Musique de générique On va tout produire ici, on a besoin cuisine artisanale, du goulash, une tonne toutes les deux minutes, 75 artisans, et conserverie, pareil, une tonne toutes les minutes 30, ce qui est chiant à calculer, et qui va demander 75 aussi. Donc on va faire un équilibrage à la contre, parce que pour l'instant on n'a pas beaucoup, beaucoup d'artisans, on va en créer un petit peu plus. Voilà, on repasse en positif, on reconstruit quelques maisons. Ok, on va juste avoir un petit souci, sur Redbergrade on ne produit pas assez de bière. Alors, deux possibilités. Soit on dégrade les conditions de travail en leur demandant de bosser plus vite, ce qu'on peut largement faire, parce qu'ils ne sont pas trop malheureux. Soit on s'en fout. On a la population, donc on s'en fout, on va créer la deuxième malterie. Voilà. Là par contre, en termes de prod, on en produit 4 par minute. Il faut juste faire un petit peu attention. Voilà, il y a un peu plus de demandes en termes de houblon par minute. Il va falloir en faire une autre. Et du coup, toutes ces productions, là, vont pouvoir désormais alimenter la bonne ville de Sectergrade en Bibline. Bon, on a 250 artisans à notre disposition. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas 250 exactement. Mais, qui suis-je pour contester la haute autorité d'Anneau 1800 ? Il y en manque deux, quelque part. Ils se sont perdus. Avec ces deux, là, on va pouvoir commencer à préparer les conserves. Alors, pour les conserves, on va être également dans la même logique. Il va nous falloir un gisement de fer, quelque part. Bon, voilà, tiens, parfait. Ici, ce n'est pas exploité. On pose. Alors, on va passer, par contre, en mode architecte. Parce que, là, pour le coup, il va y avoir pas mal de choses à prévoir. Par contre, on va produire beaucoup trop de fer. Bon, ce n'est pas... Ah, mais on est déjà à moins 50%. Donc, je n'ai pas besoin d'en produire. C'est bien, ça. Parce qu'on va avoir besoin d'un tout petit peu de place. On va se placer par rapport à la corpo, en fait, tout simplement. Comme ça. On peut se mettre sur toute cette rangée. Ça ne dérange pas. On va poser un entrepôt par là. On va faire du 1 pour 1. Et ensuite... Ça, c'est 2 minutes aussi. Bon, l'avantage, c'est que c'est 2 minutes à chaque fois. Donc, c'est juste la conserverie qu'on va faire bosser un peu plus rapidement. Ferme de poivron qui va être de ce côté. Plutôt de l'autre. Plutôt de l'autre. Les montagnes. Voilà. On maximise la place que ça prend. C'est bien. Élevage de bétail. Alors, ça, c'est pareil. Ah, on peut faire un silo. On va le prévoir. On ne va pas l'utiliser pour l'instant. Parce qu'en fait, le bétail prend beaucoup de place. Si on peut ne pas avoir à trop en faire, c'est bien. C'est combien de modules ? 4. Voilà. J'ai fait le silo. Ça qui est pratique, c'est que vous pouvez mettre en pause tous les bâtiments pour empêcher des productions. On a notre élevage de gros bétail qui se fait. On a la ferme de poivrons rouges qui se fait. On va produire le système de goulash. De ce côté, on va directement en prévoir deux. Ah bah, il fallait bien ça comme place, en fait. Il faut que tu laisses un petit peu de place ici. Pareil, on va devoir prévoir un emplacement d'entrepôt. Voilà. Juste pour l'accès à cette future mine de zinc. Un petit casse-tête, mais ça va le faire. On va en prévoir une dernière. Après, le jour où on fait tout ça, déjà, c'est qu'on a une grosse production. On a déjà une très très grosse population. Et du coup, on aura juste besoin d'un deuxième élevage de gros bétail. Hop, un silo de ce côté. Donc toi, tu tournes à 100%, sans problème. Maintenant, toi. Toi qui va nous poser un souci. Parce que toi, t'en produis une toutes les minutes 30. Il faudrait que tu en produises... Il faudrait que t'en produises une toutes les minutes. Donc soit on accélère les autres, soit on ralentit la conserverie. On va plutôt ralentir la conserverie. Moins 25%. J'ai oublié de valider. Ça, ça m'arrive à chaque fois. Yes. Moins. On vérifie au niveau de la prod. Ça a l'air d'être équilibré. On va rendre nos artisans un petit peu plus contents. Puisqu'ils vont moins bosser dans ce type d'industrie. Et du coup, on équilibre tout le reste. Peut-être que quand vous faites une plus grosse exploitation, vous avez moins de soucis. Alors, regardons un petit peu nos besoins. On est bien de partout. On va pouvoir s'attaquer aux machines à coudre. Alors, les machines à coudre, on est un petit peu sur la même logique que les poutres d'acier. Sauf qu'on rajoute un petit peu de bois. On rajoute également pas mal d'artisans dans la balance. Et aussi un bon nombre d'ouvriers. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous êtes obligés de faire un gros sur vos îles. Et jusqu'à ce que ça devienne un petit peu compliqué. On a récupéré les mines de charbon, là. C'est plutôt pratique. Même si on a... Pour le coup, on ne va pas en avoir besoin. On va pouvoir rester sur une bonne charbonnerie. Qui va utiliser cet espace-là. Une mine de fer. De ce côté. Est-ce qu'en termes de fer... Ah, on commence à avoir une demande qui est beaucoup plus importante. Donc, au final, on va devoir la poser. Donc, on va poser un entrepôt ici. On va faire nos différents ralliements. Est-ce qu'on produit, en termes de tronc, on en produit quatre ? Comment ça, on en produit quatre ? Il y a une cabane de bûcheron qui tourne quelque part ? Ah bah oui, il y a la cabane de bûcheron de la vitrerie qui tourne. Donc, du coup, en fait, on ne va pas avoir besoin de tant que ça. On va faire une... On va juste faire une bête forge ici. Et une usine de machine à coudre en face. Et elle tapera dans le bois restant. Alors, on n'a pas assez d'ouvriers. Donc, on va augmenter le place. Mais à 100, tout va bien. Attention aux biens de conso. On commence vraiment à être juste. Ouais. Bon, pas besoin de vérifier la bière. On a largement... Et en main d'oeuvre, on est en train d'augmenter légèrement avec l'arrivée des conserves. Donc, on ne va pas être à 150, tout à fait. Ah, peut-être que si. On ne va peut-être même pas avoir besoin de faire de nouveaux artisans. Oh là là, si ce n'est pas merveilleux. On va pouvoir faire celle-ci. Donc là, on produit un petit peu plus d'acier. Et du coup, il va nous manquer un peu de vitres qui vont arriver. Je crois que j'ai inversé. J'ai complètement inversé le truc. Donc, c'est deux vitreries. Là, il n'y en a besoin que de un. Là, il n'y en a besoin que d'une aussi. Par contre, au niveau du verre... C'est deux vitreries. Oh, remarque, ça demande 100 artisans seulement. Tac. Voilà. Je me disais aussi que mes calculs, ils étaient foireux. Et on a assez de vitres là-dessus. Là, pour l'instant, on va produire l'usine de machine à coudre. Bon, on est un peu just en tout là. On a vraiment saturé. On est en situation de plein emploi. Comme quoi, c'est possible. Il suffit juste de traverser la rue. Donc là, on charge en bois. On utilise tout le bois. Parfait. On a un peu... Poil just en minerai de fer. Heureusement, on peut repasser à moins 25% ici. Et le but, à chaque fois, c'est d'équilibrer un petit peu. Vous regardez toutes vos productions. Si le bleu est plus important que le vert, vous allez avoir un problème. Et là, pour le coup, on est bien de partout. Un peu just en poisson, mais c'est grave. Et là, on produit des machines à coudre. Et attention, parce que les machines à coudre, c'est un petit peu la thunasse. Regardez. Plus deux artisans par maison. Mais surtout, plus 13 pièces par maison. Argent. Catching. Quai. On va faire les petits ajustements de marchandises. En bière, on est juste en vente. Pareil pour les conserves et les machines à coudre. On va se mettre juste en vente. Parce que pour le coup, c'est important de les conserver. Arrête Bergrad, ils sont contents. Ils ont de la bière. Ils ont tout ce qu'il faut. Il leur manque juste du savon, mais ils n'ont pas besoin de se laver. Et chez Coca, ils sont aussi pas mal. Juste, ils n'ont pas de saucisse. C'est ce dont on s'occupera la prochaine fois des localisations de saucisse. On s'occupera de la première chaîne entre le vieux monde et l'ancien monde. Ça va demander des ajustements au niveau du nouveau monde. De prendre une autre île, d'ailleurs, tout simplement. On continuera notre délocalisation des industries de secteur grade. On fera peut-être même un quartier des artisans bien propre, quelque part. Histoire que ce soit géré. Ici, ils ont l'air bien sportés. Ils ont l'air bien. Ah merde ! Ma biche, on t'a oublié. Le fugitif. Les autorités locales sont à la recherche du fugitif que vous avez recueilli. Un homme dépenaillé vous offre ses services dans un port. Il s'acquittera de n'importe quelle tâche pourvu que vous le laissiez embarquer avec vous. Contrairement à la plupart des marins recrutés à la diable, il s'attire la sympathie de l'équipage. Il est serviable et volontaire. D'autant qu'il participe activement à la vie du bord. Ces compétences dépassent celles du modeste matelot, mais vos hommes ne cherchent pas à en savoir plus. Alors que votre navire quitte le port, un bâtiment de guerre s'interpose. Ils sont à la recherche d'un dissident politique dont la description correspond à votre nouvelle recrue. Franchement, encore une fois, babiche qui nous sort un. Voulez-vous battre ? Je vous crève les pneus de votre bateau, moi. Ou en part en drift sur la canne de bière. Non, en gros, quand vous avez le cœur comme ça, qui est pété, ça fait une grosse perte de morale. Franchement, il vaut mieux tenter. Bon, écoutez, vous ne décidez pas. Moi, je pense que babiche, c'est un grand bagarreur. Et on pète des dents. Babiche, apparemment, ce n'est vraiment pas la bagarre. Oh là là, la perte de morale, elle est ouf. Bon, ce n'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, si vous ratez une expédition, il y en a d'autres. Ce n'est pas un drame. On se retrouve sur Anno 1800 pour l'épisode 3. Avec une émeute. Je lance le jeu. Et pan, ça se révolte. Donc, c'est absolument n'importe quoi. On a fait un poste de police. Un peu au milieu, là. Voilà la zone de gestion de la police. On va les calmer, ces margoulins. Vous avez le poste de police qui est en train de gérer le truc. On les voit, là, le petit camion. Oui, tiens, tiens donc, à secteur Graal, ça râle. C'est fou, hein ? Regardez le petit... Allez, va tabasser du manant. Regardez, on les voit en plus, là. On les voit, râler. Regardez, on les voit avec les petits panneaux strikes. Non, mais vraiment, quoi. On voit même la police qui rétablit l'ordre, c'est incroyable. Et là, voilà, la gravité de l'émeute est en train de descendre, tranquillement. On va déjà commencer par délocaliser la production la plus simple. La production d'acier. Parce que la production d'acier, on peut la faire n'importe où. Ce n'est pas un besoin pour la population. Donc, on peut vraiment la faire où on veut. La seule problématique avec la production d'acier, c'est qu'on ne va pas pouvoir enlever toute la pollution d'un coup. Puisque une partie de la pollution est générée par le fourneau qui gère l'usine de machine à coudre. Donc, pour l'instant, on ne peut pas tout délocaliser ou alors il faudra le faire dans un second temps. Mais donc, dans un premier temps, on va délocaliser la production outre d'acier avec cette mine de fer, la charbonnière. Et tant qu'à faire, on va en produire beaucoup. Mais d'abord, voyons voir cette expédition. Rix de taverne. Donc, on a vu la dernière fois que Babiche, quand il se bat, ça ne se termine pas très bien. Est-ce qu'on se bat ? Est-ce qu'on leur fera boire ? On va plutôt essayer la voie de la diplomatie puisque la voie de la bagarre, ça n'avait pas trop marché la dernière fois. Ça ne marche pas non plus. Donc, du coup, on va devoir se foutre sur la tronche. Oh merde ! Oh, c'est la première fois que ça m'arrive. Ok, je ne pensais pas que c'était possible. On a perdu Babiche. On a perdu Babiche. Bon, ce n'est pas grave, on va en avoir un nouveau. Mais on aura un Babiche plus beau, plus fort. Mais du coup, voilà. Donc, sur un mauvais événement, on peut carrément perdre le bateau pendant l'expédition. Ok. Le navire amiral, vous pouvez toujours en racheter un pour une somme assez faible. En parlant, c'est l'expédition. L'objectif va être de délocaliser des productions ici. On a un gisement de fer de ce côté. Il nous faudrait un gisement de charbon. Oh, mais c'est parfait, ça. On a gisement de fer, gisement de charbon. C'est un peu à perpète. Mais on va le faire. On va tracer une route par là. Les ponts, ça coûte cher. Comme à notre habitude, on passe au mode architecte. Et un avantage, comme je vous l'avais dit la dernière fois, un des avantages, c'est que maintenant, on ne va plus s'embêter avec les charbonnières. On va directement passer à la mine de charbon. Mine de charbon, mine de fer. On va directement prévoir deux fonderies. Puisque du coup, mine de fer, c'est toutes les 15 secondes. 15 secondes, fonderies, c'est toutes les 30 secondes. Avec une mine de fer, une mine de charbon, on peut alimenter deux fourneaux. Ça, c'est toutes les 45 secondes. On va poser... On ne va pas faire les machines à poudre, en fait. On va faire deux poutres d'acier. Techniquement, on peut même en faire une troisième, je pense. On n'aura pas la populace pour ça, mais on va prévoir la place. Comme d'habitude, il faut toujours prévoir de la place. On a également la caserne de pompiers qui va bien. On va prévoir les keufs aussi. Tout est là. Tout le truc est relié. Il ne nous manque qu'un entrepôt. Je pense même qu'on va en construire deux. Voilà. Une route qui part de ce côté. Une route qui part comme ça. Voilà. Là, on a un truc qui va être plutôt bien desservi. On va prévoir la deuxième mine de ce côté. L'autre gisement de fer, il est par là-bas. Pour l'instant, on n'a pas besoin de l'exploiter. Tout ce beau monde, par contre... Il va y avoir besoin de populace. Est-ce qu'il y a un sens dans lequel placer les bâtiments par rapport aux routes ? Tant que c'est adjacent aux ZEF. On s'en fout. À part pour les mines où il faut que ce soit le devant qui soit connecté. Mais pour le reste, c'est aux ZEF. Première étape, ça va être d'augmenter la population de ce côté. La population de ce côté, on va en avoir besoin... Déjà, pour les deux mines, on va en avoir besoin de sang. Pour les fourneaux, c'est 200 en plus. Donc, on est à 300. Et pour chaque aciérie, ça sera 200 en plus. Donc, 300, 500, 700. On va devoir passer à 700 ouvriers. On est parti pour une très grosse augmentation de la population. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit hier, je vous ai parlé de plusieurs modes pour augmenter la population. On va appliquer le mode 2. C'est-à-dire, augmenter les maisons en n'en ayant rien à fiche. Et ensuite, on augmentera les productions. On a déjà 325 fermiers. Donc, on va pouvoir déjà charger un peu. On manque juste de bois pour l'instant. Mais Babiche va nous en amener. On va directement faire une deuxième pêcherie. Parce qu'on sait, elle est déjà prête. On va même en prévoir une troisième. Est-ce qu'il va y en avoir besoin ? Là, on n'a pas beaucoup de place. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut le gérer. Ça coûte quelques ressources. Mais c'est bien d'utiliser vos ports pour augmenter les zones de stockage. Ça a coûté des ressources qui étaient prévues à la construction. Mais la place, c'est aussi le plus important. 440 en ouvriers. Vous voyez, finalement, la demande n'a pas tellement évolué pour l'instant. On a gagné 300 ouvriers de plus. Bon, après, comme on ne fait pas de saucisses, on ne gagne pas tant d'ouvriers que ça. Donc, en fait, ce qui va peut-être être intéressant, ça va être de faire quelques saucisses de ce côté. Vu que de toute façon, c'est ici qu'on va certainement délocaliser une partie de la production de saucisses. Soit une partie, soit même tout. Autant leur en faire profiter également. Pendant que Babiche fait son trajet, on va préparer les cochons. Donc, on va caler un entrepôt. On peut produire des céréales, donc ça sera important pour les ports. On va directement, pour le coup, on va vraiment essayer de ne gérer que les cochons à un endroit et d'équilibrer ça. Ce qui veut dire qu'on va poser la première ferme de céréales, admettons, ici, avec les champs. Comme on l'a appris, qui bordent la montagne. On va faire une corporation qui va être un petit peu au centre de tout ça. On n'oublie pas les silos pour aider à alimenter les porcheries. Et on va essayer d'optimiser un peu toute cette place-là. On va se faire deux porcheries qui peuvent alimenter quatre boucheries. Voilà, ça fait en plus un joli carré. Avec certains patterns, on peut vraiment prendre une certaine place et ne pas trop déborder. Bien évidemment, il y a des productions qui se dérèglent là petit à petit. Là, on va remplir également les axes centraux des villes parce que je suis finalement... Pas qu'on fera des artisans sur cette île. Donc on va essayer de profiter d'un maximum d'espace qu'il y a au-dessous. Et au pire, on les calera parce que là, du coup, on ne peut mettre qu'une seule maison à chaque fois. On pourra peut-être grignoter sur l'espace central, faire une espèce d'allée comme ça. Et alterner pour essayer d'optimiser. Tant qu'à faire, on va essayer d'atteindre le millier d'ouvriers. Alors, 162. Là, on va pouvoir faire du monde. Boum ! Là, on devra être pas mal. On n'a plus de poissons. Donc, on va faire ça. On va avoir besoin de refaire quelques distilleries. Mais heureusement, on les avait prévues. Donc évidemment, ça prend de la population chez nos fermiers. Et vous voyez, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'on avait tout préparé la dernière fois. Donc, en fait, ça va extrêmement vite mettre à jour ces productions initiales pour équilibrer tout ça. Dans ces cas-là, vous pouvez limite mettre une route commerciale en place qui ne fait que acheter du bois. Qui ne fait que des allers-retours pour acheter du bois. Et on est à plus 750. C'est merveilleux. Alors, on est à plus 750. En saucisses. Donc, ça veut dire qu'avec les saucisses, chaque baraque peut avoir trois ouvriers en plus. On va commencer par ça plutôt que de faire la production d'acier. Donc, on va faire directement les deux. On est tout juste en fermier, mais ça passe. Nos quatre boucheries. On va directement faire une route commerciale. Régler aussi le niveau de marchandises. Donc, les saucisses, on peut choisir les options de commerce. Ce qui veut dire qu'on va fixer un stock minimum à 20. Et on va mettre une vente à partir de 70. Ça permet de faire un chargement complet. Et on ne vend que ce qu'il y a au-dessus. Une route commerciale qui va avec Old World. On va mettre le Septimus dessus parce que Septimus, il aime bien valader des saucisses. On l'affecte au groupe Old World qu'on va renommer SO et SAV. Parce que ce truc-là va transporter d'une part des saucisses, d'autre part des savons. On va délocaliser le savon aussi. Et on déplace de Coca-Grad à Secter-Grad. On charge saucisses. On décharge. On charge savon. Et on décharge. Accepté. Alors la route est extrêmement courte. Donc on va vraiment pouvoir bien charger. On met en place les deux entrepôts. La caserne de pompiers. Mine de fer. Mine de charbon. Il n'y a plus de briques. Crash est en train de ramener. Non, en vrai, on pourrait leur faire une école. Juste pour choper deux ouvriers en plus. Il faudrait délocaliser les deux pouilleux ici. Pouilleux délocalisé. On pète ça. Et on prépare une école de ce côté. Le pire, c'est que ça fait joli comme ça. Petite route qui contourne. Les deux maisons comme ça. Ça ferait presque organique. On va faire un premier fourneau. Et une première aciérie. On va voir que nous, on va directement en faire deux. Vous allez voir aussi un moyen d'équilibrer. C'est-à-dire qu'on a nos productions de fer et de charbon qui sont bien utilisées par la production d'acier. En verre, on peut produire quatre d'acier par minute. Par contre, on en utilise à peine un par minute pour l'instant. On va faire la deuxième aciérie. On consomme encore un petit peu. Mais ce n'est pas encore assez. On peut même en faire une deuxième. Donc on va recréer quelques maisons. Et on maxe toute cette production-là. Voilà. On va augmenter également les deux entrepôts. On a une belle zone industrielle. Avec une production d'acier qui est complètement utilisée. Et pourquoi est-ce que j'ai pris partie de fabriquer deux usines d'armement ? Parce que les canons se revendent relativement cher. Et les canons en fait servent à faire des bateaux. Donc on pourra utiliser les canons pour faire davantage de bateaux qui sont un peu mieux et qui seront utiles pour les expéditions. Donc ok, on ne fait pas la guerre contre Dozia. Mais on a quand même besoin de produire un peu toutes les ressources. Même celles qui servent à faire la guerre. On a dit que l'objectif, c'était entre sectaire et Coca-Grad de produire suffisamment de saucisses pour alimenter les deux. On est plus si large en saucisses que ça. Bah écoutez, on va refaire du cochon. On reproduit des boucheries. En conséquence, au niveau de la corpo, on est bien. Ok, on a nos deux fermes en plus. Nos productions de saucisses en plus. En fermier, on est bon. On va pouvoir la faire tout de suite. Mais on n'aura pas assez d'ouvriers. Donc on va directement recréer un peu plus. 65, c'est suffisant pour une boucherie mais pas deux. Donc non, ça ne suffit pas. Il va falloir en rajouter. Et donc là, on passe à 6 tonnes de saucisses par minute. Est-ce que notre ami Septimus transfère déjà de la saucisse ? Ouais, il commence. Donc on va pouvoir délocaliser ces productions-là de sectaire grade. Normalement, on est à zéro. Maintenant, on ne produit plus de saucisses chez sectaire. Mais le besoin est couvert grâce à coca. Ce qui veut dire par contre qu'en termes de production de savon, on va être à introduire beaucoup trop de cochons. On n'utilise qu'un. Donc, de la même façon, supprimons la production excessive de cochons. Un truc que je n'ai pas contrôlé par contre, c'est est-ce qu'en blé ? En blé, on est bien. Alors, on peut considérer... J'avais jamais fait le calcul. Mais on a l'air d'être à la moitié en termes de demandes en blé. Donc on peut aller jusqu'à 6 porcheries par ferme de blé. Ça fait du monde, hein. Donc première délocalisation de prod. Ok. Deuxième délocalisation de prod. Les poutres en acier. Et les canons. On a tout fait, sauf un truc vachement important. Ajuster la route de Crashed. Parce que du coup, Crashed ne charge plus de poutres en acier. Depuis sectaire grade, mais depuis coca grade. Et il va en décharger 25 chez Red Bear. Et 50 chez sectaire. Donc on a délocalisé déjà deux productions importantes. On est revenu en fait à un niveau d'attrait supérieur. Puisque du coup, on a supprimé des industries polluantes. Comme d'habitude, on vérifie qu'on est équilibré au niveau de nos productions. Suffisamment de fer. Suffisamment de charbon. Suffisamment d'acier. Très très simplement de machines à coudre. Les prochaines choses à délocaliser, ce sera probablement le savon. Puisque c'est une des choses. Ça reste encore simple à délocaliser. Puisque le savon ne demande que du porc. Porc que vous pouvez faire n'importe où. C'est assez simple à délocaliser comme industrie. Il ne vous faut que des cochons. Enfin, que des cochons et des ouvriers pour les traiter. On a tout ici. Je me demande si on ne va pas faire grandir un petit peu Coca-Grad. On va déjà voir si on construit l'école. Combien d'ouvriers on va récupérer ? 170. Mais du coup, on va faire la même chose. Essayez de faire en sorte que vos entrepôts ne soient pas dans les zones de corporation. Parce qu'au final, c'est de la zone perdue. Je pense qu'on est pas mal en termes d'optimisation. Tout le monde est dans l'espace de la corporation. Donc on va pouvoir vraiment bien assister. Et donc là, 30 secondes, 1 minute, 1 minute. Donc, une savonnerie. 4 savonneries. Ce sera déjà pas mal. Pour ça, il va nous falloir 8 fonderies de suif. On va les étaler un peu autour à portée de la corporation. Ouais, elles seront dedans. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça va bien desservir tout ça. Et maintenant, il nous faut également 8 porcheries. Et une autre production de fermes céréalières, du coup. La production de fermes, on va la faire par là-bas. Voilà, on va bien utiliser l'espace dont on avait besoin. Et maintenant, ah mais je suis con, on va faire des silos. On n'en a pas besoin de 8, on en a besoin de 4. Parce que du coup, elles vont tourner à 200%. La seule contrainte, en fait, c'est que le silo doit toujours être accessible par la route. Donc, maintenant, il nous faut un entrepôt. On va mieux en poser 2. Et on va checker la production nécessaire de savon entre Sectorgrade et Cocagrade. Ok, elle n'est pas très épaisse. On peut juste faire une chaîne complète. Donc, on est parti. Cochon, fonderie de suif. Une savonnerie. On est à 2 par minute. Pourquoi vous râlez-vous ? Pénurie de marchandises. Mais regarde, t'as 6 cochons tout frais là qui arrivent par galère. D'où t'y es pas content ? On va laisser la production chez Sector. Parce qu'au final, c'est pas si urgent. C'est pas si urgent. On a la population pour gérer ça. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. On peut produire des frégates maintenant qu'on produit des canons. On peut transporter des canons ici. Et du coup, produire des frégates. Et après, on pourra faire des navires de ligne qui sont déjà vachement mieux pour les expéditions. Ça invitera à Babiche de se perdre dans le désert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada